Les Attentanes, un nouvel aperçu de leur territoire et de leur histoire. Plusieurs indications témoignent que c'était par le nom Attentanie que l'on appelait toute la région qui, à l'est d'Apollonia, remontait la vallée de Lao et ensuite celle du Drino, et dont le chef-lieu était la ville d'Antigoneia. Dans leur première mention, à l'occasion de l'attaque contre la Carnanie en 429 avant Jésus-Christ, tuque. 2, 80, 5, il résulte que les Attentanes se situaient perpendiculairement à la ligne côtière, avec la vallée de Lao comme axe centrale. De la sorte, les Attentanes ne pouvaient se trouver qu'au nord des Molosses et à l'est des Kaon, alors que les Paravéens étaient encore plus à l'est, dans la vallée supérieure de Lao. Thucydide a fourni également une indication concernant leur statut politique, si leur territoire dépendait du Royaume Molosses, il gardait cependant une certaine autonomie, étant donné qu'il était représenté par des forces militaires bien distinctes. Nous ignorons aujourd'hui jusqu'où s'étendait à l'ouest cette subdivision du Royaume Molosses, mais la légende de la fondation de Bilis par Néoctolème, le fils d'Achille, traduit un lien politique ancien entre Bilis et les Éacides Molosses lequel ne pourrait s'expliquer que dans le cadre d'une Attentanie dont les Bilyon auraient fait légalement partie. Tseki est raffermi aussi par un passage de Pindar, les Néméennes, 4, 51, selon lequel Néoctolème règne sur la terre ferme qui commence depuis Dodone et descend vers la côte ionienne. Silax, 26, nous a transmis les coordonnées plus claires de l'Attentanie, au-dessus de l'Orichi et de la Kaoni, jusqu'à Dodone. Cette étendue correspond tout à fait à la vallée moyenne de Laos et à toute la vallée de Drino, la seule donnant accès à Dodone. Une telle position des Attentanes nous est rapportée également par le passage peu commenté de Lycoffron, Alex, 1038 à 1041, où ils sont situés au-dessus d'Amantia jusqu'en Kaoni. Le passage de Pseudo-Silax est sans doute plus explicite quant à la situation des Attentanes par rapport aux Amantes et aux Kaoni, bien qu'il ait provoqué une grande confusion dans son interprétation. Tout d'abord, en nous joignant à NGL Amonde, nous devons admettre qu'il n'est pas la question des Billionnes, Boulivnois, voisins des Amantes, mais des Boulinois, Boulivnois, L'Autophage, par lesquels Pseudo-Silax, 22, commence la description de la côte habitée par les Illyriens. Par conséquent, l'expression que « les Amantes sont des Illyriens de Boulinois » ne se réfère pas à un voisinage des Amantes avec les Billionnes et d'autant moire à une fédération politique entre eux. Elle Traduit seulement l'étendue géographique des Illyriens le long de la côte adriatique. Depuis la frontière des Liburniens, au nord, jusqu'au point de contact avec les Kaons, au sud des Amantes. Bien que ne contenant pas de données claires sur la situation politique, il semble que cette partie du périple se réfère à la fin du Ve siècle et au début du X siècle avant Jésus-Christ, quand les villes de l'arrière-pays Illyrien étaient encore rares et étaient représentées seulement par Amantia. Toutefois, les données archéologiques témoignent que la ville antique était déjà créée à Clos et que Bilis elle-même a été fondée un peu plus tard. D'ailleurs, l'inscription de la lamelle oraculaire en plomb de Dodon atteste clairement l'existence d'une communauté Billionne du type Kwanon, qui resterait cachée au regard des auteurs antiques pendant plusieurs siècles. Tout au long du Yves siècle avant Jésus-Christ, les Attentanes seront les seules à être mentionnées dans l'arrière-pays d'Apollonia. Aristote, de Myr OSC, 833-36, situe dans leur territoire également un fait qui serait localisé trois siècles plus tard par Plin, NH, 3, 23, quelque part entre Apollonia, les Billionnes et les Amantes. Une autre indication avec des références géographiques précises est fournie par Polio, 4, 11, 4, qui raconte que Cassandre, se trouvant à une journée de distance d'Epidane a dépêché les cavaliers et les fontassins à incendier, les villages montagneux à la frontière entre l'Ilyrie et la Tintanie, lesquels sont visibles par le peuple d'Epidane. Dans cette localisation, nous nous associons au commentaire de cet événement de la part de Pekabane, qui situe les Attentanes dans la région de la Malacastra, mais nous nous séparons de lui quand il les situe aussi dans la région du Scrapard, en suivant la localisation faite par H.C.K. Quant à la situation politique à la deuxième moitié du Yves siècle avant Jésus-Christ, on peut se référer aux inscriptions de Dodone, qui ne mentionnent jamais les Attentanes comme faisant partie de l'état Moloss. L'inscription SGDI 1336, datée comme remontant à la période de la domination de Néoptolème, 317 à 297 avant Jésus-Christ, indique que l'on accordait à l'Attentane Cléomachaux l'Antéléia dans le territoire de la Simachie. Cela peut être considéré comme une prêve du fait que l'Attentanie ne faisait pas partie de la Simachie et Pirote, car le droit d'exemption des impôts, l'Antéléia, était accordé seulement aux étrangers. De l'autre part, l'emploi d'une identité généralisante à Tintane est lié à l'existence d'une unité politique autonome qui serait l'Attentanie elle-même en tant que cois non fédératif. La situation n'avait pas changé jusqu'en 230 avant Jésus-Christ, quand Polybe, 2, 5, et Moticône, n'en croyant pas ses yeux nous donne la position de l'Attentanie à la frontière de la Caonia à l'occasion de l'attaque des Illyriens contre Fouiniquet, Les deux armées se bâtirent devant la ville, les Épirotes furent vaincus, beaucoup furent tués et plus encore furent faits prisonniers, les autres fuirent et se rendirent chez les Attentanes. Il ne fait pas de doute que cette fuite des Épirotes pouvait se faire en direction de l'Est, là où ils avaient dépêché les renforts pour défendre Antigoneia. Par conséquent, les Attentanes et Antigoneia représentaient la même entité politique, donc un cois non des Attentanes, dont Antigoneia était le chef-lieu. Cela signifie qu'à cette époque-là ce cois non continuait d'être indépendant de l'État de l'Épir et que les Attentanes ne faisaient pas partie de là. 22 Les Attentanes, un nouvel aperçu de leur territoire et de leur histoire Kaoni Un argument ex-silencio du fait que la vallée du Drino n'était pas incluse en Kaoni à cette période-là c'est le fait archéologique de la destruction d'Antigoneia lors de la campagne de Polymile en 167 avant Jésus-Christ, quand les villes de la Kaoni ont été les seules à être épargnées. Que la Tintanie ne faisait pas partie de la Kaoni est finalement attestée par le sort de cette contrée qui a été incluse dans la quatrième région macédonienne, tout comme les contrées antiromaines à ses frontières. La Tintania et les Limiotis, selon Titlive, XLV, 30, 7, ou bien les Paravéens, les Orestes, les Tintféens, les Éthiques et les Atamanes, selon Strabon, 7, 7.7.8, C3-126. Polybe, 2, 11, 11, mentionne de nouveau les Atintanes en 229 avant Jésus-Christ, un an seulement après l'occupation de Fouaniquet, lorsqu'ils acceptent de se soumettre aux Romains après la prise d'Apollonia et la réduction des Ardières. Les événements se déroulent dans, les contrées intérieures, dans l'arrière-pays entre Apollonia et Dirachion, où les Partains apparaissent comme des voisins des Atintanes. Cela signifie que les Atintanes s'étendaient sur toute la vallée moyenne et inférieure de là-haut, soumise par total année précédente, et qu'ils étaient séparés des Partains quelque part à la frontière entre Apollonia et Dirachion, qui était traditionnellement le cours du fleuve Apso. Avec une telle étendue, il faut penser que la Tintanie comprenait trois quanons principaux, les Billionnes, les Amantes et les Antigoneïens. Cette hypothèse semble simplifier le problème, puisqu'elle ne tient pas compte du fait que la Tintanie a été tout au long des Yves et IIIe siècle avant notre ère un théâtre de nombreux événements où se sont déplacés des armées et des frontières, laissant peu d'espace pour une communauté indépendante. Mais, de l'autre part, on est de plus en plus persuadé que dans ces zones il y a eu deux lignes parallèles de pouvoir. La première, monarchique, était le résultat de l'évolution continue des organes para-étatiques sous la forme de l'autorité politique que nous connaissons comme l'État illyrien ou épirotique qui était réalisé comme un pouvoir central. La seconde, républicaine, est née sur la base de la vie citadine et était réalisée sous la forme du quanon, étant en même temps l'entité de l'organisation administrative de l'État. Dans ce double pouvoir, la seconde structure était toujours la plus stable et elle conservait son identité même lorsque des entités particulières passaient provisoirement de l'État illyrien à celui épirote. La façade à Tintane nous couvre la vue des Billions même durant la période 230-197 avant Jésus-Christ, quand la Tintanie elle-même était morcelée entre Rome et la Macédoine. H. C. K. a avancé l'idée que c'est justement à ce temps-là que l'extrémité occidentale de la Tintanie a commencé à exister comme une entité à part sous l'appellation de quanon des Billions. L'inscription de Dodon fournit à ce sujet une date certaine dans les années 232 à 217 avant notre ère. Une série d'autres inscriptions mises au jour principalement lors de fouilles archéologiques récentes nous permettent de jeter de la lumière sur le mode de fonctionnement de ce quanon. Le chef-lieu du quanon des Billions était la ville principale de leur ère, Bilis, comme il ressort aussi de la liste des Théarodocs de Delphes, 220 à 189 avant Jésus-Christ. C'est autour d'elle qu'étaient fédérés les centres urbains de Nicalia, Burezéza et Marjélis, dans un système qui porte le nom OVDH mot dans la lettre adressée au lacet démonien et toi quanoin, TWN, Bullivon fan l'inscription votive de Dodon. Grâce aux cachets sur des tuiles, nous savons que ces centres avaient leur propre Damosia et fonctionnaient. Bilis elle-même ne fait pas exception de cette sorte d'autonomie, comme le témoignent les cachets des tuiles à Damosio, les Tesser et toute une série de monnaies de bronze qui portent uniquement l'inscription Buveli. On se trouve aujourd'hui confronté à une discordance entre les sources écrites. Lesquelles continuent à ne faire qu'à dans cette ère que des attentanes dans tous les événements du dernier quart du troisième siècle avant Jésus-Christ, et un témoignage épigraphique certain sur l'apparition d'une communauté politique indépendante dans la même ère. Malgré la place importante que la communauté bilionne occupait dans l'arrière, pays d'Apollonia, elle n'est mentionnée ni au traité entre Philippe et Hannibal en 215, ni dans les conditions de paix posées à Philippe V par les Étholiens en 208, ni à la paix de Fouaniquet en 205, lorsqu'il est question uniquement des attentanes et de l'attentanie. Cela montre que les bilionnes ne sont pas passées dans le camp romain et que la paix de Fouaniquet en 205 était pour cette zone un statu quo. Seulement deux villes, Bagulom et Eugénium, semblent échapper à cette règle et il est très probable qu'elles formaient à cette époque-là un cois non à part, une sorte de premier empart pour Apollonia sur la chaîne de Colline à l'Est. Ce n'est qu'après la défaite de Philippe dans les gorges de là-haut en 198 avant Jésus-Christ que les conditions ont été créées pour la communauté bilionne de se présenter comme une unité autonome, comme un bulinus AG, Tite live, XV, 7, 18 à 19. Au sort ultérieur de la Tintanie est liée aussi une information relative à une campagne de l'armée romaine en Illyrie simultanément avec la destruction de l'Épire en 167. Le consul Paul-Émile a dépêché une partie de l'armée sous le commandement de Penazica et de ses Maximes Pour piller les Illyriens qui avaient soutenu Persée dans la guerre et leur a donné l'ordre de le rejoindre à Auricum, Tite live, XLV-33, Emoticône n'en croyant pas ses yeux. La direction prise par l'armée conduit en Attentanie et cela correspond d'ailleurs avec les données fournies par les fouilles archéologiques, où les traces des destructions mènent également en territoire bilionne. En effet, les incendies de l'an 167 se sont emparés de Marjélis, de Mashkéza et de Gurezéza. Bilis est resté intacte de ces événements et le fait d'avoir continué à frapper Monet montre qu'elle a conservé son statut d'autonomie, qui a été reconnu seulement à la ville, mais pas à la région. César, B. Siv, 3, 12, 4, et le dernier a mentionné la communauté bilionne, dans le cadre des « Reliqua Finitima Civitat », des bilionne ou des amantes, qui constituaient encore la structure administrative de la province illyrienne. La transformation de Bilis en colonie est liée aux premières années du règne d'Auguste et la ville est estimée explicitement comme une colonie par Pline, NH4, dit. « Reliqua Finitima Civitat » « Reliqua Finitima Civitat »